Vendredi soir, la vidéo est prête à être publiée. C'est parfait, on se détend. Qu'est-ce que... Un grand 8, Tintamine, qui revient en 2024, les 45 ans du parc Walibi, le contrat a été signé à la IAPA à Orlando. Oh come on ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment y vont ? Je sais, on se calme, on se détend. Il était censé y avoir une vidéo ce soir, We Create Dark Ride, on est tous d'accord. Moi aussi je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je vous avais prévu une vidéo dimanche théorie sur l'arrivée d'un nouveau coaster à Walibi-Rhône-Alpes. Et voilà, ils m'ont balancé ça hier, c'est incroyable. Bon, donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler et théoriser du nouveau coaster qui va ouvrir à Walibi-Rhône-Alpes. La faux est donc tombée hier à la IAAPA. Pour rappel, la IAPA qui se retrouve à Orlando. Une sorte de gros salon dans lequel tous les gros métiers de parc d'attractions, du divertissement se réunissent. Bien évidemment pour présenter les nouveautés, parler des nouvelles choses dans les parcs et signer potentiellement des contrats. Ce qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'un contrat a été signé pour Walibi-Rhône-Alpes. Petit rappel quand même très rapide, très succinct de ce qu'est Walibi-Rhône-Alpes si jamais vous vivez dans une grotte. Pour rappel donc, Walibi-Rhône-Alpes est un parc qui a ouvert en 79 qui se situe en Auvergne-Rhône-Alpes dans l'Isère. Il est composé d'une trentaine d'attractions et a notamment donc 5 coasters dont le très bon Timber. C'est un wooden coaster qui a donc ouvert en 2016 du constructeur Gravity Group. Et plus récemment, ils ont ouvert Mystique, c'était pour les 40 ans du parc en 2019, qui est visiblement plutôt apprécié des visiteurs et même des coasters fans. Donc voilà. Et donc, récemment, ils ont donc décidé de se séparer de leur zone aquatique. Puisqu'en effet, le parc avait jusqu'à maintenant un aqualibi, donc un petit espace avec des toboggans, etc. Il est en cours de démolition et à la place, ils ont investi pour la zone Exotic Island qui ouvrira donc en 2022 pour la première phase. Le total de l'investissement est quand même de 3,5 millions d'euros avec notamment une nouvelle attraction, le Tiki Academy. Et deux aires de jeux aquatiques et même un restaurant. Donc ça, aux premières nouvelles, c'est ce qui est prévu là donc pour l'année prochaine et je crois même encore, ça va encore se développer pour l'année d'après. Donc on est vraiment plus sur une zone familiale qui devrait ravir les petits et les grands qui vont jouer dans des zones aquatiques. Mais donc, ça ne s'arrête pas là puisque l'information est tombée hier qu'en 2024, pour les 45 ans du parc, un nouveau coaster du constructeur Intamin va donc ouvrir ses portes. Vous la sentez là la grosse hype, vous la sentez la hype des familles, vous êtes contents ? Nous, on est tous contents, c'est incroyable. Bref, donc on sait bien évidemment que le constructeur donc sera Intamin. Pour ceux qui se demandent ce qu'est Intamin, petite fiche en haut à droite où je vous montre un petit peu pour moi les meilleurs coasters européens et je vous parle un petit peu du constructeur. Et donc l'objet de la vidéo aujourd'hui, ça va être de déterminer de quel modèle il s'agit puisque ça, c'est une information qui jusqu'à maintenant n'a pas encore été révélée. Et donc, on va théoriser sur 4 modèles potentiels que pourrait ouvrir le parc en 2024. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai sélectionné les coasters que le parc pourrait acquérir. D'accord ? On n'est pas sur un Walibi Belgique ni sur un Walibi Hollande. Les coasters sont un peu en deçà, etc. On n'est plus sur un cadre familial, on en tire un petit peu moins les jeunes là-bas. Donc forcément, j'ai choisi des budgets cohérents, des auteurs cohérents, des vitesses cohérentes et du rendement cohérent sur les modèles. Je n'ai pas choisi les plus upgrade d'upgrade. Bref, si la vidéo, si le compte il vous plaît, je vous invite à vous abonner. On est parti avec le modèle Uno. Premier modèle, un Suspanded Family Coaster. Sachez qu'avant de parler de ce premier modèle, je vous avais en fait demandé sur Insta de me donner un petit peu vos idées. Il y a des modèles qui sont revenus assez fréquemment, mais du coup ça va être un petit peu un condensé. Donc je vous en remercie une nouvelle fois d'avoir participé à faire cette vidéo en extrême vitesse, vous vous en doutez. Bref, du coup, j'ai pensé à un premier modèle qui est un Family Inverted Coaster. Alors, vous allez me dire, oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah franchement, je trouve qu'un Inverted viendrait vraiment diversifier en fait l'offre déjà présente sur le parc, qui est des looping, de la vitesse, de la hauteur. Là, on serait vraiment sur quelque chose de planant, pas d'inversion non plus, qui attirait aussi les familles. Parce que notre raison aussi qui est vraiment toute bête en fait à rajouter ce type de coaster, c'est la zone, elle est très familiale. C'est des jeux pour enfants, petits restaurants, je vois très bien un coaster familial. Voilà, je sais que je vais faire des déçus, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mon meilleur choix. Mais voilà, j'ai pensé à ce modèle-ci, tel proposé, donc on est quand même sur du 30 mètres, 76 km en vitesse, c'est pas trop mal. Mais disons qu'en France, ça viendrait rajouter un petit peps, un petit truc en plus. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Exotic World est une zone qui existe déjà dans les autres Walibi. Walibi Belgique notamment, possède déjà cette zone avec le fameux Tiki Waka, Tiki Waka qui est une attraction, je vous le donne en mille, familiale. Pourquoi pas, certes, ce n'est pas mon meilleur choix, mais j'avais pensé à celui-ci. Bref, on passe bien évidemment à du plus intéressant, du plus conscient avec le choix numéro 2. Deuxième choix, un Ultra Splash. Alors là, vous êtes en train de me dire, oh non, mais dans chaque vidéo théorie, il nous balance des watercoasters, c'est pas possible. Oh non, arrêtez avec les watercoasters. Eh, c'est pas moi qui fais la tendance les gars. On a eu Krampus, il est confirmé qu'en 2024, le PAL aura aussi une attraction aquatique. Jamais 203, je dis ça, je dis rien. Et pourquoi pas, puisque visiblement, le PAL va donc s'orienter plus vers une attraction classic watercoaster, donc pas de propulsion, pas de shuttle, puisque là on est sur l'Ultra Plash. Avec l'Ultra Plash, l'Ultra Plash, j'arrive pas à le dire ce truc. Avec l'attraction que je vous présente là actuellement, on est sur un modèle shuttle, c'est-à-dire que le circuit n'est pas fermé. Et du coup, on va se rapprocher du modèle Power Plash de chez Mac, qui visiblement n'a pas été retenu par le PAL, donc ça viendrait là aussi différencier. Sachant que le PAL et Wally Biron Alps ne sont pas très très loin. Faut pas oublier une chose aussi qui est toute bête, c'est que là où va se trouver le coaster, il remplace une zone aquatique, et la nouvelle zone est une zone aquatique. Et donc pourquoi pas faire un coaster avec de l'eau. Là je vous ai un peu cassé le truc, ça faisait trois rimes, c'était trop beau. Putain je suis chaud bouillant avec cette vidéo. Bref, ça viendrait aussi dans la thématique exotique, donc pourquoi pas. Ça rajouterait aussi une variation, puisqu'on est sur un modèle propulsé, ce qu'on n'a actuellement pas à Wally Biron Alps. Le modèle que propose une tamine, c'est quand même 94 km heure, donc c'est pas trop mal. Une zone aussi de splash, le coaster serait assez complet. Bref, voilà, j'avais pensé à ce modèle, et visiblement je suis pas le seul, puisque sur Insta, vous avez été nombreux aussi à me le suggérer, donc voilà. Et donc maintenant, on passe au modèle 3. Troisième choix, vertical, LSM, coaster. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, vous êtes en train de vous dire, « Ouais, LSM, c'est quoi ce machin ? » Vous inquiétez pas, je vous explique tout. On est, là aussi, sur quelque chose d'unique en France. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne voulais pas trop spécifier. Encore pour le premier modèle, bon, on a déjà des invertides en France. Le deuxième déjà, c'est un peu plus poussé, mais là, sur les deux derniers, vous allez voir que c'est de l'unique, de l'unique de l'unique. On n'a jamais vu ça encore en France, et ce sont des superbes ajouts. Vous avez été nombreux aussi à me parler du Vertical SLM Coaster, qui est un coaster propulsé, qui a la particularité, en fait, de faire un multi-launch, c'est-à-dire que le train va passer plusieurs fois sur la zone de lancement. Deux modèles que présente Intamin, un modèle de 28 mètres, que je trouve serait parfait dans le parc, avec une propulsion de 82 km heure. Total en hauteur, on est quand même sur un 28 mètres. C'est vraiment très bien, la capacité, on avoisine les 500, 600 personnes par heure. C'est un coaster qui est assez compact aussi, qui pourrait parfaitement entrer dans la zone, avec là aussi une TEMA qui pourrait être sympa. Et puis comme je vous le disais, c'est un modèle unique en France, qu'on n'a pas. Donc moi je dis oui, je valide le projet, mais bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment ! Je suis un peu énervé. En même temps, nouveau coaster en France, c'est la fiesta du slibar. Bien évidemment, ce n'est rien comparé au quatrième choix. Hot Racers Single Ride. Il s'agit d'un coaster, là encore, qu'on n'a jamais vu en France, et même en Europe. Ce serait vraiment une grosse exclue que d'avoir ce modèle-ci en France. Et là où à Liby-Rhône-Alpes, ils vont marquer des points, c'est sûr à 100%. Plusieurs choses à dire, vous aurez certainement reconnu les rails qui sont fortement inspirés des Raptor Track, qui sont des coasters qui prolifèrent un petit peu partout aux US et qui sont très qualitatifs, qui viennent du constructeur RMC. Intamin s'en est inspiré pour créer les Hot Racers, mais avec quelques petites différences. Première caractéristique que je peux vous dire sur le Hot Racers, c'est que vous allez être tout seul. Déjà, ça commence bien, on va être tout seul. En fait, si vous voulez, les trains se composent en fait que d'une place. Mais du coup, le petit bémol, c'est au niveau du débit, puisque forcément, vous divisez par deux la capacité d'un train. Chose à retenir, c'est que c'est un Launch Coaster. Selon les modèles, vous allez voir, il y en a même plusieurs. C'est un gros point positif, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de Launch à Wally-Bee-Rhône-Alpes. Donc là, si vous claquez ça avec deux Launch, on est bon. Intamin propose donc plusieurs modèles, il y en a trois. Moi, j'ai retenu l'attention sur un particulier, ça l'agit de celui-ci. Hauteur maximale 22 mètres, vitesse 72 km heure et deux propulsions, deux Launch. Capacité horaire, on est sur du 530, donc ça rapproche un petit peu des autres Coaster que je vous parlais avant. Et en termes de comparatif, je crois que Mystic, on avoisine les 600-700 par heure, je crois à peu près. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais forcément ce modèle, c'est mon choix ultime, on va dire, du catalogue Intamin. Ah oui, autre chose aussi, pourquoi ce modèle-ci fait un petit peu rêver tout le monde ? C'est parce qu'on a été très nombreux aussi à remarquer, eh bien, le petit rail sur le Concept Art, un présent. On imagine que c'est un rail et ça semble être bien un single rail. Donc pourquoi pas, eh bien, le modèle Intamin. Donc voilà, les 4 modèles, que je verrai bien, à YB Ronalp, en 2024. Voilà, bah j'attends de vous que vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'on dit des conneries ? Mais en tout cas, merci à vous, parce que vous avez été nombreux sur Insta à répondre, à me suggérer des trucs. Même si le Hot Tresers, je l'ai eu au moins 25 fois. Mais on est plus ou moins d'accord sur le fait que ce serait une dinguerie, si c'était vraiment ça. Du coup, eh bien, les rendez-vous, il faut que je vous dise. On se retrouve bien évidemment dimanche, 21h, vidéo en première pour Weekly at Dark Ride. Bien sûr, elle est prête, elle est quasiment prête. Donc voilà, chose promis, chose due. On aura donc l'avancée du Dark Ride. Je vous donne aussi rendez-vous sur Twitch, c'est jeudi. On va faire un live spécial, on-ride. Mais on-ride, pas des bons on-ride en fait. Des on-ride un peu pétés, un peu éclatés au sol, ça va être très très drôle. D'ici là, bien évidemment, si le contenu vous plaît, je vous invite à partager la vidéo, à la liker. Et bien évidemment, à vous abonner. Je vous remercie. Et en attendant, je vous dispatche.